Cette photographie a été prise à l'été 1954 à Nutashkwan, une communauté innue de la Maïanie, sur la Côte-Nord. Elle provient du fonds Pauline Lorrain, conservé aux archives nationales de cette île. L'image fait partie d'un corpus de plus de 300 photographies, disposées dans quatre albums par l'infirmière Pauline Lorrain. La grande majorité sont datées et les individus qui y figurent, innu comme à l'octone, sont identifiés. Pauline Lorrain est nommée surintendante des infirmières pour le service médical du fédéral à la fin des années 40. Le service se nomme, à l'époque, le service de santé des Indiens. Jusqu'au début des années 80, elle supervise et coordonne les services de santé dans les communautés autochtones du Québec et des Maritimes. En 1994, elle fait donc des photographies qu'elle a prises chez les Inuits de la Maïanie et de la Basse-Côte-Nord aux archives de cette île. Maintenant, inscrivons la photographie dans son contexte historique. C'est à la fin des années 40 qu'arrivent les premiers services médicaux fédéraux à Nutashkwan. À cette époque, les Inuits sont nomades. On voit d'ailleurs quelques tentes à l'arrière-plan de la photographie. Les Inuits se rassemblent l'été aux embouchures des rivières et remontent en groupes familiaux sur le territoire en septembre. Avec la construction des maisons et l'envoi des enfants au pensionnat de Maniothénam, près de cette île, dès les années 50, les Inuits se sédentarisent progressivement. Le mot d'ordre du service de santé des Indiens, c'est de s'adapter aux conditions locales et de saisir toutes les occasions d'atteindre les familles. Étant donné l'immensité du territoire et le nomadisme de plusieurs nations, ils vont s'implanter à un rythme différent dans chaque communauté du Québec. À Nutashkwan, pendant les années 50, les services de santé sont mobiles et saisonniers. Une ou deux infirmières sont postées dans la communauté pendant les mois de l'été seulement. L'hiver, des visites de quelques jours sont effectuées dans les camps de chasse ou d'autres lieux de rassemblement. En 1946, une vaste campagne de dépistage de la tuberculose est lancée dans toutes les communautés autochtones du Canada. En plus des visites estivales effectuées par les infirmières, des équipes ambulantes organisent chaque été des tournées de vaccination et de dépistage pour identifier les personnes atteintes de tuberculose. Au Québec, elles sont généralement organisées par Pauline Lorrain. Les tournées impliquent la prise de radiographie au moyen d'appareils portatifs de rayons X. Les dentistes accompagnent souvent l'équipe et en profitent pour voir un maximum de patients. La photographie illustre l'une des premières tournées à Nutashkwan. Au centre-gauche, une dame se fait radiographier. À l'avant-plan, on voit la génératrice qui permet la prise de rayons X malgré l'absence d'électricité dans la communauté. Il n'y a d'ailleurs pas d'eau courante non plus. Dans la foule, on peut apercevoir l'infirmière Denise Levaque. À droite, Pauline Lorrain, entourée de trois enfants qui leur regardent de remplir sa paperasse avec curiosité. Les gens sont rassemblés à côté et attendent leur tour. Il faut dire que c'est tout un événement en Nutashkwan. L'arrivée de l'équipe médicale dépend toujours des conditions météorologiques et tout doit être fait en quelques jours sur le mur. À quelques heures, le paysage de Nutashkwan se transforme en un paysage médical. Dans un contexte d'absence d'infrastructures médicales et de faibles effectifs sur le terrain, cette approche intrusive mais efficace apparaît nécessaire pour le service. Lorsqu'un code actif de tuberculose est découvert, les services demandent que la personne se transfère dans un sanatorium de Québec, de Montjoli ou de Gaspé. Recevoir un diagnostic positif pour la tuberculose signifie qu'une personne devra séjourner plusieurs mois, voire des années, dans un établissement situé très loin de sa communauté d'origine. Le transfert à l'hôpital est généralement la responsabilité de l'infirmière qui assure les suivis et la transition entre la communauté et l'établissement. Elles peuvent aussi faire l'intermédiaire entre les patients et la famille en leur donnant quelques nouvelles. Même si plusieurs Québécois ont fréquenté les sanatoriums, il faut comprendre que l'expérience des patients autochtones est généralement marquée par une barrière langagière et culturelle. L'hospitalisation engendre une rupture avec le territoire, mais aussi la famille et la communauté, en particulier pour les enfants, qui peuvent en venir à oublier leur langue natale et avoir de la difficulté à communiquer avec leurs proches à leur retour. Ça explique que certaines personnes aient été réfractaires au dépissage de tuberculose. Bien que les photos des tournées médicales montrent une organisation qui rôle assez bien et des patients consentants, il faut s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur du cadre photographique. Bien que les services de santé privilégient la persuasion douce, les archives rapportent que certains inus se sont cachés dans les bois pour ne pas avoir acquitté ces étés diagnostiqués. Il est aussi arrivé que les services fassent appel à la police montée pour contraindre les inus à se faire hospitaliser. Enfin, il est arrivé que des proches ne reviennent jamais du sanatorium et que la famille reste sans nouvelles. Ainsi, si les campagnes de dépistage de tuberculose veillaient à repérer les cas positifs et à les traiter, elles ont eu des conséquences importantes sur les inus en créant des ruptures entre les familles, de la même manière que les pensionnats l'ont fait. C'est pourquoi il est important de comprendre cette partie de l'histoire des inus et de la documenter, avec des témoignages euros, bien sûr, mais aussi des archives comme les photographies de Pauline Lorrain. Ce qu'elle laisse en héritage nous permet de mieux comprendre l'organisation des services médicaux chez les inus et illustre les grands bouleversements que ces communautés ont connus au cours des années 50 et 60. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada